Saviez-vous que nous allons arriver à un moment où l'humanité sera la plus vieille de toute son histoire ? Le vieillissement de la population concerne tout particulièrement la Corse. 90 000 personnes seront âgées de plus de 60 ans, soit 27,6% de la population. Mais ce n'est rien par rapport à la révolution démographique à venir. D'après les dernières estimations de l'INSEE, à l'horizon 2050, cette part pourrait atteindre 41%. A cela, il faut ajouter l'allongement de l'espérance de vie. Ainsi, elle augmenterait de 7,7 ans pour les femmes pour atteindre 89,4 ans et de 4,9 ans pour les hommes pour s'établir à 86,6 ans. Et le nombre de centenaires avoisinerait les 1 500 personnes alors qu'il n'était que de 124 lors du recensement de 2013. Au regard de ces chiffres, le développement de la silver economy est l'un des enjeux majeurs de demain. Mais attention, en Corse, l'économie des temps argentés ne rime pas avec Eldorado. Dire que les seniors valent de l'or serait une imposture en Corse. Dans l'île, la précarité est très importante. La Corse détient le taux de pauvreté le plus fort de toutes les régions françaises métropolitaines. Et cette paupérisation touche particulièrement les ménages seniors, pour lesquels ce taux s'élève à 35,6%. En clair, une personne âgée sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. Plus inquiétant encore, dans les zones rurales, la pauvreté concerne un ménage sur deux. Conséquence, le développement de ce marché en Corse devra nécessairement prendre en compte l'ensemble des niveaux de revenus et adapter la politique de coût à la réalité sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada